Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter une séance classique, une séance type. En l'occurrence ici, il s'agit d'une reprise de l'obstacle pour tous les deux puisqu'effectivement on a passé quelques semaines voire quelques mois sans sauter puisque cet été il a fait très chaud et qu'à la rentrée j'ai pas forcément eu le temps de le travailler longuement. Donc on reprend gentiment aujourd'hui et on commence évidemment par une petite détente tranquillement pour le relaxer, pour le détendre et pour évidemment chauffer ses muscles pour qu'il soit prêt. J'ai choisi pour cette reprise de le mettre en l'école pour que vraiment ce soit une séance sans prise de tête, que ce soit plus facile et plus sympa pour lui de travailler. Bon vous pouvez voir que le temps n'est pas forcément avec nous pour cette séance là, mais c'est pas grave, Bali et moi on a aucun souci à travailler sous la pluie. Ce qui est toujours très sympa avec Bali en général, c'est que quand je le remonte après une période où il a pas trop été travaillé, c'est qu'il est vraiment génial à bosser. Tout vient très rapidement, il répond vraiment du tac au tac et c'est vraiment hyper agréable de le travailler dans ces conditions. Mon objectif de cette séance c'est donc de vraiment remettre Bali à l'obstacle gentiment, sans forcer. J'ai préparé un exercice très simple, c'est tout simplement de l'amener à la fin de la séance sur un double composé d'un vertical en entrée et d'un oxer en sortie. Une fois que je sens que Bali est prêt, on va sauter, donc on commence gentiment par une toute petite croix, à sauter au trop, encore une fois juste pour que ses muscles soient préparés à travailler. Après quelques passages au trop, on passe au galop. Et vient le moment de commencer à vraiment travailler, donc j'installe tout simplement un vertical à plus ou moins un mètre, j'ai vraiment pas calculé ce que j'avais fait, donc que l'on aborde au galop. Et pour le moment, il n'y a toujours pas d'oxer en sortie de combinaison, on travaille sur un vertical simple, que je prends d'ailleurs vraiment dans les deux sens. Ensuite vient le moment où j'ai mis l'obstacle de sortie, donc l'oxer. Vous voyez déjà que Bali se retient beaucoup plus, effectivement j'ai mis quelque chose d'un petit peu regardant dessous, qu'il aime pas trop en général. J'essaie d'aborder avec un galop un peu plus soutenu en sortie de courbe, je le pousse vraiment au milieu de la ligne, alors c'est pas forcément bon à faire. Mais là c'était nécessaire pour le remettre en avant. Et du coup vous pouvez voir que pour ce passage, et bien tout se passe bien, j'ai le bon galop. On va répéter cet exercice plusieurs fois, à chaque main, de façon à ce que l'on retrouve tous les deux nos sensations vraiment à l'obstacle. Évidemment on va monter également l'oxer progressivement pour le faire forcer davantage, sans pour autant aller le faire forcer dans ses limites. C'est vraiment une séance de reprise. Durant cette séance, il n'aura pas sauté énormément, encore une fois c'était vraiment pas le but de le fatiguer. Et on finit donc par de la décontraction, encore une fois c'est vraiment important chez Bali. C'est pourquoi je l'invite à descendre un petit peu bas le bout de son nez. C'est notamment important après une séance d'obstacle, où le dos a été mis à l'épreuve, où les muscles se sont contractés. Et donc c'est vraiment important d'aller les décontracter, d'aller les détendre à la fin de la séance. Des câlins et des bisous plus tard, la séance est terminée. La vidéo aussi, et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me faire vos retours en commentaire. Me concernant, je vous fais à vous de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut !